Nous sommes sur le quartier de Desmarais, c'est un des quartiers les plus populaires, on a le plus de population jeune et moins jeune sur le territoire bouillante et donc on est là pour inaugurer le City Stab, plutôt le football park si on peut appeler ça, de Desmarais qui a été entièrement réalisé par la région de Loup. Et donc aujourd'hui c'est un grand jour parce que c'est vrai que c'est un équipement qu'on a attendu depuis très très longtemps puisqu'on a proximité d'un collège, c'est un ancien terrain qui servait non seulement pour les populations de ce quartier-là mais aussi pour le collège et évidemment la ville n'avait pas les moyens, en tout cas elle seule, de rénover cet équipement-là et donc quand Marie-Charles nous a proposé d'assurer la maîtrise de ce collège de cet équipement-là, c'est un réel plaisir et donc aujourd'hui, après trois ans de travaux, nous en sommes là, très bel équipement, très bien accueilli par la population qui d'ailleurs l'utilise depuis quelques semaines et donc j'espère que ça va continuer et je lance un appel à la population pour qu'elle en prenne le plus grand soin. Pas seulement des jeunes parce que comme j'ai dit c'est un quartier dans lequel on retrouve aussi bien des jeunes mais tout petits, des adolescents, des jeunes adultes mais aussi des personnes d'un certain âge et les différentes activités qui sont proposées sous cet équipement-là permettent en tout cas une forme de mixité avec toutes ces populations-là et le lien intergénérationnel est totalement réalisé. Donc c'est en cela que cet équipement-là est très satisfaisant et j'en suis très fier et très satisfait. Ben oui parce que ça c'est une partie d'ailleurs du programme de rénovation des équipements sportifs de la ville de Bouillante parce que la ville de Bouillante a un programme relativement important puisque depuis plus de 25 ans les équipements n'ont pas été entretenus, mis aux normes. Donc la ville de son côté a démarré un programme. Donc on a le quartier de Malendur, Palais de Suivier, on a le quartier de Pigeon, on a le quartier de Village, le quartier de Monchis et donc avec cet équipement-là ça complète un petit peu le panel et le président nous a annoncé tout à l'heure la prise en charge de la réfection de la piste d'athlétisme du Stade de Beaure. Donc c'est excellent, donc on poursuit et donc j'espère que d'ici la fin de l'année on pourra en tout cas, la population pourra voir un réel saut qualitatif sur les équipements sportifs qui sont mis à la disposition des jeunes et des moins jeunes. Comme le racontait Mme Bailly, c'est un soir où j'avais monté ici, j'allais voir quelqu'un à l'hôpital et j'ai rencontré une cinquantaine de jeunes en train de jouer au foot dans une pente. Je me suis arrêté, j'ai discuté avec ces jeunes, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de tirés, ils n'ont rien pour pouvoir se faire plaisir. Donc tout de suite j'ai appelé le maire pour lui dire que j'ai rencontré ces jeunes à Bouillante, à des marins. Est-ce qu'il a un terrain de manière à construire un complexe pour les jeunes, quelque chose ? Il m'a dit effectivement qu'il a ce terrain. Et tout de suite dans le cadre de l'aménagement des communes que nous mettons en place, les six petites stades, les foot-sales, ici c'est un foot-sale, avec les erreurs de jeu que nous avons mis pour les jeunes, tirant de tout le temps que nous avons voulu effectivement répondre à l'attente des jeunes. Je les avais promis de pouvoir faire quelque chose pour eux à démarrer. Ils étaient une bonne cinquantaine. Une autre fois je les ai rencontrés en train de tourner un clip. Et bien voilà, et bien ces choses sont aujourd'hui. Nous sommes venus l'inaugurer. C'était le nom de M. Elie Attal qui était un grand footballeur, qui a été un membre fondateur du CSB. Donc voilà, ces choses dues, choses faites. Je suis vraiment très très content que nous ayons pu réaliser cette heure de haut, ce foot-sale à Desmarais-Bouillants. Et la semaine prochaine ce sera encore une autre commune. Depuis plusieurs mois, dans plusieurs communes, nous inaugurons des six petites stades de foot-sales, des erreurs de jeu. Nous l'avions promis. Et j'espère bientôt retourner à Bouillants pour inaugurer la piste d'athlétisme. On a une infrastructure qui mettra la cohésion sociale. Les familles de Desmarais ont été invitées. Ils ont répondu, ils sont nombreux avec leurs enfants. Et bien ça permet de se connaître, ça permet de discuter, ça permet d'échanger. Et c'est ce que nous voulons. Et c'est pour cette raison que je veux aussi construire des aires de loisirs sur un hectare dans plusieurs communes de Guadeloupe pour permettre aux familles de se rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada